Bonjour à chacune et à chacun, je m'appelle Caroline Valentini, j'ai écrit ce livre intitulé « Il fait bleu sous les tombes ». Je suis ravie d'être sélectionnée pour le prix des lycéens et j'ai hâte de répondre à vos questions. Y a-t-il eu un élément déclencheur au début de votre carrière d'écrivain ? S'il y a eu un élément déclencheur au début de ma carrière d'écrivain, je crois que j'ai toujours écrit. Je ne me rappelle pas à un moment donné de me dire « ça, ça va me faire écrire ». Je crois que j'ai toujours adoré la littérature et l'écriture, mais sans doute que quand j'avais une vingtaine d'années, je traversais une période un peu sombre à l'époque et je crois que l'écriture a été un peu poussée par ça, parce que je vivais et que je parvenais pas trop à comprendre et mettre des mots là-dessus. Et là, je tentais d'écrire quelque chose d'un peu plus construit, c'était un peu plus proche de petites nouvelles comme ça, alors que jusque-là, ça avait été plutôt des textes qui n'avaient pas de début ni de fin. C'est vrai que ça a peut-être commencé à prendre forme à ce moment-là, plutôt que quand j'avais une vingtaine d'années. Bien le bonjour. Notre question est, lorsque vous commencez l'écriture d'un roman, avez-vous déjà toute l'histoire en tête ou vous permettez-vous des évolutions ou des changements durant l'écriture ? Merci Virgile, c'est une super bonne question que je continue de me poser à chaque fois que j'essaye de travailler sur un projet. C'est-à-dire que j'avais en tête, avant d'écrire en tout cas ce roman-ci, qu'il fallait avoir un seigneur reconstruit. Puis j'ai entendu qu'en fait, ça dépendait vraiment des écrivains. Et pour moi, personnellement, j'ai un ton plutôt. J'ai une espèce de situation de départ et je vois une trame, mais je n'ai pas du tout les détails. Et je crois que c'est plutôt l'écriture qui exhume petit à petit le destin des personnages. Je crois que c'est vraiment à travers l'écriture que le scénario émerge plutôt que l'inverse, en tout cas pour moi. Bonjour, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Comment faites-vous pour rentrer dans la peau d'un personnage ? Ça, je trouve que justement, c'est là toute l'aventure en fait. C'est ça qui me plaît énormément, c'est d'essayer de tenter de percevoir le monde avec les yeux de ce personnage dont je connais un petit peu de choses, puisque forcément il sort de mon imaginaire, mais dont je ne connais pas tout. Petit à petit, certains personnages acquièrent un genre d'autonomie. Je les lance et puis parfois, ils me font découvrir des choses que je n'avais pas prévues à leur sujet. Et donc, je rentre dans leur peau au départ et puis finalement, petit à petit, c'est eux qui me font découvrir leur propre monde. Et ça, ça peut être assez surprenant comme auteur. C'est chouette de voir que les personnages parfois prennent une vie qui leur est propre. Avez-vous un rituel d'écriture, des horaires particuliers, un endroit préféré pour écrire ? Je me dis parfois que je devrais un peu plus m'astreindre à une routine, à quelque chose qui fait... Parce que je crois qu'on écrit plus en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'on écrit mieux, mais peut-être que quand on se fixe à, je sais bien, Camille Linnothon, écrit tous les jours de 4h du matin à 8h du matin. Elle se fait un thé très fort et elle écrit quoi qu'il en soit, même si elle est rentrée à 2h du matin, elle se met à écrire à 4h du matin. Je trouve ça impressionnant parce que, à mon avis, ça permet une production aussi intéressante. Je ne suis jamais parvenue à faire ça. J'essaye quand même de me fixer des moments parce qu'autrement, je trouve qu'un projet se dilue. Mais chez moi, ça fonctionne aussi par impulsion. J'aime bien d'aller marcher et d'avoir un temps de silence ou un peu de faire le vide avant d'écrire pour que se taise un peu tous les bruits du monde et de la vie quotidienne et que puisse émerger ce que j'ai à travailler dans mon projet du moment. Bonjour, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier d'écrivain ? Je crois que ce que je préfère, c'est que ça m'embarque un peu au-delà de moi-même, un peu au-delà des préoccupations de tous les jours. J'oublie tout et je me laisse embarquer dans cet univers qui se déplie sous mes yeux. Alors pas tout le temps, par moment c'est vrai que c'est du travail, c'est de la construction. Mais par moment, quand on touche à quelque chose de l'écriture qui vous embarque, c'est vrai presque dans un état second où on est emporté par le texte. Ça, je crois que c'est vraiment les moments que je préfère parce que le temps disparaît, le lieu disparaît. Et c'est simplement cette évasion dans un imaginaire qui se dessine un peu sous mes propres pas. Et ça, c'est très très chouette. Merci. 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 Merci.